Les mondiaux de cyclisme débutent ce dimanche 18 septembre, à Wollongong en Australie. Pour effectuer le long voyage jusqu'au Antipode, les coureurs élites de l'équipe de France ont voyagé en business class tandis que les femmes ont dû se contenter de la classe éco. Un choix que la Fédération Française de Cyclisme assume, voilà une décision qui pourrait bien faire parler. Alors que les mondiaux de cyclisme débutent ce dimanche 18 septembre à Wollongong, en Australie. Tous les membres de l'équipe de France sont atterris aux Antipodes. Mais tous n'ont pas disposé des mêmes conditions pour ce long voyage de plus de 20 heures. En effet, les équipiers de Julien Alaphilippe, double champion du monde en titre et qui tentera de conserver le maillot arc-en-ciel sur le tracé australien, ont pu bénéficier d'un voyage en business. Un confort qu'ils sont les seuls à avoir bénéficié au sein de l'équipe de France. De leur côté, les femmes également engagées sur ces mondiaux ont dû se contenter de la classe éco. Voilà une décision qui pourrait bien faire parler. Alors que les mondiaux de cyclisme débutent ce dimanche 18 septembre à Wollongong, en Australie, tous les membres de l'équipe de France ont atterri aux Antipodes. Mais tous n'ont pas disposé des mêmes conditions pour ce long voyage de plus de 20 heures. En effet, les équipiers de Julien Alaphilippe, double champion du monde en titre et qui tentera de conserver le maillot arc-en-ciel sur le tracé australien, ont pu bénéficier d'un voyage en business. Un confort qu'ils sont les seuls à avoir bénéficié au sein de l'équipe de France. De leur côté, les femmes également engagées sur ces mondiaux ont dû se contenter de la classe éco. Il a fallu faire des choix économiques, un choix assumé par la fédération, contacté, effectivement, on confirme. C'est un choix de la DTN et de la fédération française de cyclisme. Un choix affirmé. Tout le monde a voyagé en classe éco, sauf les pros hommes. Pourquoi nous l'avons fait ? Parce que les hommes vont défendre leur titre cette année, encore une fois. Et surtout parce qu'il a fallu faire des choix économiques. Ce déplacement étant très lointain, cela coûte énormément. Et si l'on voulait emmener tout le monde, il fallait faire des choix. Et si tout le monde avait été en business, plein de personnes seraient restées à la maison. A noter que les Françaises, tout au courant quand elles ont été sélectionnées, ne s'y sont pas opposées.